Ce calcul mène vers une de ces cinq réponses. Laquelle ? Pour déterminer ces valeurs absolues, nous avons besoin des valeurs décimales de racine carrée de 2, de racine carrée de 3 et du nombre pi. Parce qu'ainsi nous voyons que racine carrée de 2 est strictement plus petite que racine carrée de 3, qui elle est strictement plus petite que pi. Donc, pour calculer cette somme, la première valeur absolue donne pi moins racine de 3, puisque pi est strictement plus grand que racine de 3. Cette valeur absolue-là, ça donne racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, puisque racine de 3 est strictement plus grande que racine de 2. Ici, nous voyons 6 moins 3, et cette différence peut être mise entre parenthèses, puisque 6 moins 3 est strictement positif. Et là, cette valeur absolue donne pi moins racine carrée de 2. Mais attention, cette différence doit être mise entre parenthèses, à cause du moins là-devant. Donc, ce calcul mène vers celui-ci. 6 moins 3, ça fait 3, fois 4, c'est 12. Et ce moins doit être distribué sur cette parenthèse, ce qui donne moins pi plus racine carrée de 2. Donc, voilà notre calcul. Nous voyons ici pi et là, moins pi. Ces deux termes disparaissent. Nous voyons ici moins racine carrée de 3 et plus racine carrée de 3. Ces deux termes disparaissent également. Et pour la même raison, ces deux termes-là disparaissent aussi. Ne reste donc plus que le 12. Donc, la réponse finale, c'est 12. Donc, c'est 1 la bonne réponse. Nous allons résoudre la tâche suivante de l'Olympia de mathématiques lors du tutoriel suivant.